A l'appel, l'adjoint chef Éluard, ça peut rebouler. Chaque lundi, les pompiers de Paris honorent leurs soldats disparus. Parmi les militaires, on connaît les secouristes, les officiers, mais ce qu'on ignore, c'est qu'il y a aussi des médecins urgentistes. La brigade possède 6 ambulances de réanimation. Elles interviennent en coordination avec le SAMU à Paris et sa petite couronne. Avec 2000 sorties annuelles, l'ambulance de Champéret est la plus active. Qu'ils soient militaires ou civils, réservistes ou en formation, ces médecins appartiennent, tant de leurs gardes, à la famille des sapeurs-pompiers de Paris. 7h45, c'est l'heure de la relève à la caserne de Courbebois. Comme chaque matin, l'équipe de nuit passe le relais. Ça n'avait pas l'air fracturé, mais par contre, c'était bien ouvert. On l'a amené sur une équerre. Voilà, bah écoute, je me laisse tout. Hop, tiens. Bon courage. Merci. Alexandre est médecin réanimateur dans le civil. En formation depuis 2 mois à la brigade des sapeurs-pompiers, il a choisi de terminer son internat avec l'ambulance de réanimation. Pour lui, ce stage est un aboutissement. C'est parmi l'un des meilleurs stages qu'on puisse faire. Les places sont très chères, c'est très demandé. Donc à partir de là, je me suis dit que c'était ici que je voulais venir. Quand tous les retours sont positifs et que les gens qui passent une fois par les pompiers disent qu'ils veulent tous rester, ça veut tout dire. En pleine vérification, l'ambulance part en urgence pour un accident sur la voie publique. C'est la place de la Concorde. La place de la Concorde, l'une des places de Paris les plus dangereuses pour les deux rues. Coordination médicale R67 Champéret se présente. Une jeune femme qui roulait en vélo s'est fait renverser par une voiture. Elle est tombée sur la tête. Je fais le topo ? Ouais, vas-y. Elle est cycliste non casquée. Elle tombe directement, donc elle est trop macrânien tout de suite. Perte de connaissance ? J'ai pas de perte de connaissance, pas de convulsion. Tc, pas de pc, d'accord. Pendant que le chef d'agré fait un premier bilan au médecin, Vincent, l'infirmier, se rend au chevet de la victime pour évaluer son état. Elle se plaint surtout de violentes douleurs à la tête. Je suis à l'arrière du crache. D'accord, c'est tout ? Nulle pas dans la poitrine ? Tiens, tu dis comme c'est bon ? L'oreille gauche ? L'oreille gauche ? Le bassin, ça va ? Le dos ? Dans le dos ? Y'a pas de douleur ? Y'a nulle part. Malgré la chute, sa colonne vertébrale semble épargnée. Son crâne, en revanche, a subi un choc violent. Il est urgent que le médecin examine ses fonctions neurologiques pour voir si son cerveau est atteint. Trauma faciale. Fermez les yeux. J'ai une épistaxie, mais ça doit être dû à une plaie. Couvrez les yeux. La bouche, j'ai pas regardé, il n'y avait pas de dents cassées, pas d'autoragie. Serrez-moi la main de ce côté-là. Nickel. Serrez-moi la main de ce côté-là. Ok. Bougez la jambe ici. Levez la jambe. Ici aussi. C'est parfait. On va s'occuper de vous, madame. On va vous donner des médicaments pour la douleur. D'accord ? Oui. Voilà, respirez. Essayez de vous calmer. Tout va bien. Le cerveau semble réagir normalement, mais le bilan du médecin est loin d'être terminé. D'autres organes sont peut-être atteints. Je regarde un petit peu, madame. D'accord ? Je fais une petite échographie. Est-ce que ça vous fait mal, là, ce que je fais ? Pour l'instant, je n'ai pas d'épanchement intra-abdos. Alexandre veut écarter tout risque d'hémorragie interne. A l'aide de l'échographe, il passe en revue son abdomen et ses poumons à la recherche d'éventuels saignements. Allez-y. Respirez fort. Allez-y. Ouais, super. Nickel. Encore. C'est parfait. On va vous donner ce qu'il faut pour la tête. L'échographie est rassurante. Mais ce qui inquiète le médecin, ce sont les douleurs dont se plaint toujours la jeune femme. Oh ! Qu'est-ce qui se passe ? J'ai peur. Ah, mais pas peur, vous êtes avec nous, d'accord ? Tout va bien. Allez, courage, d'ici 2 minutes, vous allez avoir beaucoup moins mal. Je vous ai piqué le bras, je vous mets une perfusion. Et grâce à ça, je vais vous mettre des médicaments pour la douleur. D'accord ? Comme ça, on va essayer de faire baisser cette douleur qui vous en est. Il y a quand même un trauma crânien assez sévère qui fait qu'on va devoir l'emmener rapidement dans un service de neurochirurgie. Juste pour être sûr et certain qu'il n'y a pas de choses très graves. Par contre, vu la violence du choc, il doit quand même falloir qu'on se dépêche. C'est pour ça qu'on va être escorté par la police. Parce que là, on est en place de la concorde. Donc on risque de mettre un petit peu de temps à arriver à l'hôpital. Le médecin reste très vigilant. La jeune femme est consciente, mais à tout moment, elle peut perdre connaissance. Le choc de l'accident a peut-être provoqué un oedème dans le cerveau et des saignements impossibles à détecter sur place. Ça va toujours, madame ? J'ai mal à la tête. Vous avez mal à la tête ? Ça vous a fait du bien, les médicaments qu'on a passés ou pas ? J'ai eu des médicaments, là ? Ouais. Alors vous me dites si ce que je vous fais, ça fait mal. Ça vous fait pas mal, ce que je fais, là ? Ouais. Ok. Très bien. On va aller à l'hôpital. Je ne sais pas encore à quel hôpital, mais on... C'est pas à l'hôpital ? Parce que vous vous êtes cogné la tête. Ah bon ? Vous vous êtes tombé de vélo. Ah bon ? Et vous vous êtes cogné la tête. Donc là, on a un bel ictus mnésique. Ça s'appelle comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, elle oublie tout au fur et à mesure. Donc c'est assez classique, assez fréquent dans les tromains crâniens d'avoir ce genre de manifestation. Donc c'est des gens qui oublient constamment ce qui vient de se passer. Donc on le rappelle. Généralement, ça disparaît spontanément. C'est bon, ils sont là ? Ah bah on y va. L'escorte vient d'arriver. Il est temps de partir. Pour préserver le cerveau de la jeune femme, chaque minute compte. Ça va ? C'est nous, personnel ? C'est nous, personnel ? Ouais, c'est nous. C'est vrai ? Vous vous êtes cogné la tête. C'est vrai ? Oui. Donc il faut qu'on fasse un examen d'imagerie rapidement pour vérifier qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter. D'accord ? Et pendant que l'équipe se dépêche d'emmener la jeune femme au scanner, le conducteur impliqué dans l'accident arrive sur les lieux. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ce qui s'est passé, c'est que la personne venait d'en face. Donc je pense qu'elle a grillé le feu rouge. Et moi j'arrivais, en fin de compte, ça a démarré au feu vert. Et quand je l'ai vue, elle était sur moi. Je n'ai pas pu l'éviter. Je l'ai sentie. J'ai vu qu'elle a... Après qu'elle était par terre, c'est vrai que j'étais inquiet. Je suis venu prendre des nouvelles parce que bon, je suis inquiet par rapport à elle. Je suis porté tranquille. C'est tout à son honneur de venir voir comment se comporte la victime. Donc évidemment, nous, on ne peut pas donner d'informations à cause du secret médical. Mais bon, c'est quand même rassurant aussi de voir que même dans les accidents comme ça, il y a des gens qui sont fuis, mais il y a aussi des gens qui viennent juste vérifier que tout va bien. Ça arrive à tout, non ? Heureusement, les premiers examens neurologiques sont rassurants pour la jeune femme. Mais elle souffre de plusieurs fractures de la face. Allez, bon corps. Il est 8 heures à Courbevoie. Dans la caserne des pompiers de Paris, l'ambulance de réanimation se refait une beauté. L'équipage se prépare pour une garde de 24 heures. Et ça commence par le contrôle minutieux du matériel. Qu'est-ce qu'il reste à vérifier ? Anne-Marie, médecin urgentiste, a quitté le SAMU il y a 18 ans pour travailler chez les pompiers de Paris. Elle ne regrette pas d'avoir troqué sa blouse blanche pour l'uniforme. Je suis un médecin civil qui travaille avec des militaires, chez des militaires. Donc il est normal que je sois habillée comme eux. Je me considère un petit peu militaire, au moins dans l'âme. Bon, le chef de la vérif vous demande où vous en êtes. Toi, tu... Non, je n'ai pas fait. Rien, normalement, c'est Rémi qui devait faire. Non, mais là, aujourd'hui, je suis supervisé. J'aime bien l'ambiance. On est très solidaire. J'ai toujours connu cette ambiance-là depuis 18 ans. Je pense qu'on a un métier qui est plutôt atypique, qui peut être fatigant, stressant. Et le fait d'être solidaire, c'est ça qu'on appelle l'esprit de corps. Allez, c'est parti. La journée démarre fort pour l'équipe. Ils partent en urgence pour une intoxication au méthamphétanine. Consommée dans les milieux festifs, cette drogue est connue pour ses propriétés stimulantes. Là, je regardais un petit peu ce qu'il y avait comme type d'en fait. En fait, un dérivé, c'est la MDMA. Je suis déjà pris en charge des intox à ça. Ça peut quand même être dangereux. Et le danger avec les méthamphétamines, le médecin le sait, c'est qu'elles peuvent provoquer un AVC ou l'arrêt du coeur. La victime, un homme de 37 ans, a été retrouvée inconsciente dans un centre commercial du quartier de la Défense. Une première équipe de pompiers l'a prise en charge. Mais à l'arrivée du médecin, l'homme a sombré dans le coma. Il y a une trace de piqûre ? On n'a rien. On a retrouvé juste les cuillères avec le bloc. On ne sait pas comment il l'a... Quand on est arrivé avec l'équipier, on s'est posé la question. Il y avait un peu de blanc au niveau des narines. Là, il n'y a plus rien. Donc, il n'y a pas de... Ah oui, il y a des traces. Après, est-ce que c'est des dernières heures ou est-ce que ça va de plus tard ? Je ne sais pas. Il n'y a pas de traces de piqûre. Il a peut-être inhalé le produit. Ça peut être grave, là. Il y a une détresse neurologique. Ça peut donner aussi des problèmes cardiaques, ce qu'il a pris. Oui, donc c'est grave. Oui, on n'a pas retrouvé de... Il y a des cuillères comme matériel. Pas d'aiguilles ou de choses comme ça. La difficulté pour le médecin, c'est de ne pas savoir quelle drogue l'homme a prise. C'est peut-être une drogue de synthèse comme la MDMA ou le crack, ou alors un dérivé d'opium comme l'héroïne. L'urgence est de le sortir du coma, car s'il ne se réveille pas, l'homme pourrait s'étouffer. On va lui mettre 0,2. 0,2 ? Oui. Là, on essaie une antidote pour voir si ça le réveille. Et si ça ne le réveille pas du tout, on sera obligé de l'intuber, là. Monsieur, ouvrez les yeux. Malheureusement, l'antidote ne marche pas. La situation est critique. L'équipe médicale se dépêche de transférer la victime dans l'ambulance de réanimation. Le temps presse. Anne-Marie appelle la coordination médicale. Il est urgent de trouver une place. Mais j'ai rien de récent. Bon, écoute, on a essayé du narcan, mais ça ne le réveille absolument pas. Il est toujours Glasgow 3, là. Écoute, là, je suis obligée de l'intuber, par contre. Pendant qu'on l'intube, voilà, tu as tout le loisir de trouver une place. Dans le coma, le cerveau ne commande plus les organes vitaux. L'intubation, qui consiste à faire passer un tube dans la trachée, va permettre à l'équipe de faire respirer l'homme artificiellement. Mais pour l'équipe médicale, les difficultés s'accumulent. Le médecin a beaucoup de mal à intuber le patient. J'arrive pas. Je peux pas. Ah, mais il y a un obstacle. Ouais, j'ai senti un truc. Mais, ouais, le truc, il y avait un obstacle, comme s'il avait une malformation. On change tout, on change même... Ouais, ouais, ouais. Le tube, tout, hop. Le masque, c'est où ? C'est moi. Là, ça devient galère. Parce qu'il est compliqué à intuber. Il y a une anatomie qui est pas classique, sur le plan ERL. J'arrive pas à m'exposer, c'est-à-dire à voir l'entrée des voies aériennes. Il est dans le coma, et on peut pas laisser quelqu'un dans le coma comme ça. En dernier recours, le médecin demande le respirateur de secours, le fast-track, qui permet de faire passer un tube au niveau des cordes vocales. C'est un dispositif qui est pas mal utilisé au bloc. Ça protège moins bien les voies aériennes, quand même. Alors, vas-y. Tiens, on va... C'est bon ? Ouais, vas-y. Hop, là. Bonjour, 4 fois, 17 au sable. Vas-y. Alors, maintenant, tu vas le mettre là, et on va voir si on arrive à le ballonner comme ça. T'espoir. Toute l'équipe retient son souffle. On est dedans, là. Ah ben, c'était pas une mince affaire. On n'y touche plus, là. J'ai sorti du matériel que j'avais pas sorti depuis 15 ans. Et c'est bien, ça remet les choses à leur place. Voilà. On croit maîtriser une technique et puis finalement, devant un patient à l'abord difficile, on se retrouve en difficulté. Mais c'est bien, ça fait progresser. Ça va ? Mais le patient est loin d'être sauvé. Escorté par des policiers, l'ambulance fonce vers l'hôpital Ambroise-Paris. Sur place, c'est le service de réanimation qui va prendre le relais. 89 de poux et 545 de 5. Oh, ben, on est bien. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bonjour. Vous nous guidez, merci. On est équipé d'Icap. 8h du matin, l'équipe d'Emmanuel, médecin à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, a été appelée pour une jeune fille épileptique qui vient d'enchaîner trois crises de confusion en moins de 5 minutes. Madame, est-ce que vous avez mal quelque part, là ? À la tête. Où ça, dans la tête ? Montrez-moi avec les mains. Partout dans la tête ? Depuis quand vous avez mal à la tête ? Depuis que vous êtes réveillée. Regardez-moi, ouvrez les yeux. La lumière vous fait mal aux yeux ? Ouais ? Ce n'est pas une crise que vous avez vue venir ? D'habitude, vos crises d'épileptique, vous les sentez venir ou pas ? Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. D'accord. Serrez fort les mains, s'il vous plaît. Allez, super. Plusieurs crises très rapprochées chez une personne épileptique sont le signe d'une souffrance du cerveau. Appuyez sur ma main avec le pied. Elle pourrait même être la conséquence d'un AVC. On appuie. Grâce à des exercices faciles et des questions simples, le médecin recherche d'éventuels troubles neurologiques. Vous savez quel jour on est ? Je ne sais pas. L'année ? 2010, non, 2020. 2020, d'accord. On peut lui mettre un gramme de paracétamol pour le mal de tête. Je vais vous demander. Voilà. Super, merci. Mais soudain, alors que le médecin complète le bilan, la jeune femme refait une crise. Allez. Perf. Prépare un milligramme de Rivotril. Le Rivotril est un médicament qui stoppe les convulsions. Il sera indispensable en cas de récidive. Madame. Elle est en train de se réveiller. Garde le Rivotril à doc. Il est là. À dispo. Madame, ouvrez les yeux. Tu veux que j'ai 30 ? Ouvrez les yeux. Mets-en une ou deux ampoules pour facile. Une ou deux. Deux. Ouvrez les yeux. Mais l'équipe n'aura pas besoin du Rivotril. Peu à peu, la jeune fille reprend conscience. Ouvrez les yeux. Regardez-moi. Ça va ? Tu veux quoi ? Tu veux de la longer ou ? Bah, si elle est comme ça, ça va. Le problème, c'est qu'on n'est pas à l'abri. C'est la refation. Une crise. Le temps presse. Il faut évacuer la patiente sur un brancard. Mais au 6e étage, dans un immeuble en fond de cours, l'accès est impossible pour l'échelle des pompiers. La solution la plus rapide, c'est la chaise. On va vous asseoir, madame ? Ça va aller ? On va vous aider ? Là, ça va être compliqué. C'est très exigué. C'est des escaliers quasiment en collimation dans les vieux immeubles parisiens qu'on a à l'étude de faire. Ah, elle est super. Ça tourne un petit peu ? On ne s'en sort pas sans nos collets pompiers. Très clairement, parce que c'est eux qui vont faire tout le travail. Nous, on sera en surveillance de la patiente, mais c'est eux qui vont faire tout ce travail-là. Tu as les yeux dessus en descendant ? Moi, je suis à l'arrière. Pour l'instant, elle est stable, la dame. Donc ça m'inquiète déjà moins qu'au motif de l'appel bonjour, de la chambre. Si la patiente est stabilisée, l'intervention n'est pas terminée pour autant. Le médecin appelle la coordination médicale qui devra vite trouver une place en neurologie. Ça va ? Ouais ? Ça vous soulage un petit peu, la tête, là ? Un petit peu ? Ça va. Là, neurologiquement, ça se passe bien pour le moment. J'ai juste mis au lit pour faire mon compte-rendu pour chef d'agré. Et si tout se passe bien, elle ira à l'hôpital de secteur pour faire le bilan complémentaire de savoir ce qui se passe par rapport à ses conduits. Voilà. Et pour l'équipage d'Emmanuel, la garde ne fait que commencer. L'ambulance va enchaîner 5 autres interventions jusqu'à sa relève lors de demain matin. Il est minuit à la caserne de Champéret. Allez ! Patrick, le médecin de garde et son équipe se presse. L'ambulance file en urgence pour un accident qui vient de se produire loin de la caserne. On part sur un accident de la voie publique, un accident de circulation où il y aurait plusieurs véhicules et plusieurs victimes. On n'en sait pas beaucoup plus. C'est à Rueil ? C'est ça, c'est à Rueil ? D'habitude, on ne voit pas un dentaire. C'est parce qu'il y a apparemment pas mal de blessés. Si l'ambulance de réanimation des pompiers part loin de son secteur habituel, c'est pour venir au renfort du SAMU déjà sur place. Une heure plus tôt, sur ce carrefour de Nanterre limité à 50 km heure, une voiture est arrivée à très grande vitesse, a grillé le feu et en a percuté une autre qui venait de démarrer. Un choc, une extrême violence. Alors, le véhicule victime arrivait de là et le véhicule hauteur, en fait, est arrivé de là et il a percuté sur la gauche. Et donc, ils ont fait des tourmillons, ils ont atterri là-bas et ils ont pris la fuite. Aussi incroyable que cela paraisse, les auteurs de l'accident s'en sont sortis indemnes et ont disparu. En revanche, la situation est plus compliquée pour les deux personnes de la voiture percutée. Elles sont toujours coincées à l'intérieur de leur véhicule. Il y en a un qui a eu une perte de connaissance. Lui, il a bien l'amé au chaud visage, là-haut. Et lui, pour l'instant, ça a l'air net. Mais pour le médecin, rien n'est si sûr. Il faut qu'il examine les victimes pour évaluer la gravité de leur blessure. Il décide de s'occuper en priorité du conducteur. Vous avez mal où ? Les côtes. Les côtes, d'accord. Vous allez me dire si ça fait mal, là, quand j'appuie. Ça fait mal ou pas ? Non ? Bon. Ici, là ? Ça va. Les jambes ? Ça va, ça va. OK. Le bras ? C'est bon, c'est bon. Nulle part ? Mal nulle part ? C'est en bas, sur le côté des côtes. C'est en bas, sur le côté ? Ici, là-bas ? Ouais, par là. Comme ça, en bloquant. OK, ça marche. Vous vous rappelez tout ce qui s'est passé ? Ouais, moi, tout. Tout, 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 tout. Très bien. En face de toi. Bon, lui, il va plutôt bien. Le passager, en revanche, semble le plus inquiétant. Mais il est encore trop inaccessible pour être examiné correctement par le médecin. Il est urgent de le sortir de la voiture. Ils ont pas de détresse immédiate, mais celui qui est à gauche, là, le passager, a l'air un peu plus sévère. Il a des douleurs qui sont un peu suspectes d'une hémorragie interne, peut-être. Les pompiers continuent à tailler dans la tôle. Une opération brutale, mais qui demande beaucoup de précautions. Les outils utilisés peuvent être dangereux pour les occupants. Et il ne faut pas moins de 8 sapeurs-pompiers pour les extraire de ceux qui restent de la voiture. On les voit, ils sont rentrés dans la voiture, qui est devenue une sorte de décapotable. Et ils vont pouvoir retirer des tôles dans lesquelles ils sont prisonnières, les victimes, en prenant des précautions pour que ce soit pas traumatique, qu'on n'en rajoute pas des blessures aux blessures. Si la voiture avait free-feu, on aurait été beaucoup plus rapide, un peu plus agressif, mais beaucoup plus rapide. Là, c'est pas nécessaire, donc on a le temps de faire les choses tranquillement, proprement. Les gars, pour tout le monde, on sort le passager en premier. Attention, vous, ici, ici. On positionne, vous. Le passager va être pris en charge par le sommeur de Garche, et puis nous, on va prendre le conducteur, mais a priori, on va pas le médicaliser. Il a l'air moins grave. Le passager, apparemment, il a un traumatisme abdominal, mais j'en sais pas beaucoup plus. C'est le collègue du SAMU qui va le prendre. Et le conducteur, il a l'air d'avoir un traumatisme thoracique, mais qui me semble pas très sévère. Il faut maintenant repartir dans l'ici, entre le SAMU de Garche et l'équipe médicale des patients. Dans la mesure où on a déjà une unité mobile hospitalière du SAMU de Garche, qui est sur place, où on est à Nanterre, où on est plus près de chez eux, je préfère qu'on se libère plus vite. Et s'il n'y a qu'une seule victime à médicaliser, je préfère la confier aux collègues de Garche. Parce que nous, on est tout seul sur un secteur assez vaste. Et ce sera, je pense, plus cohérent en termes de couverture opérationnelle. Une fois le passager extrait de la voiture, il est pris en charge par le SAMU. Les pompiers vont s'occuper du conducteur. Je touche partout, comme ça, quand ça fait mal, vous me dites. Là, zéro douleur. Dans l'intérieur des genoux, ça me fait mal. À l'intérieur, là ? Ah, pardon, 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 pardon. Le ventre, là ? Ici, c'est bon ? Ici, là, comme ça ? D'accord. Ce qu'on va faire, c'est que vous allez respirer par la bouche, comme ça. Voilà, on fait des belles inspirations. Et on y va, c'est parti. Le médecin cherche les signes d'une complication liée à un traumatisme thoracique. La victime a subi un choc au niveau de la poitrine. Elle risque une hémorragie interne. Ça me fait tourner, peut-être un peu. C'est tout bon, pardon, je n'ai pas entendu. Je me fais tourner la tête un peu de respirer. Ouais, on va s'arrêter, c'est fini. C'est fini, c'est plus nécessaire. L'examen est rassurant pour le jeune homme, encore sous le choc de l'accident. Dès que j'étais engagé, j'ai entendu rien, j'ai tourné la tête. J'ai pilé. Vous en sortez pas mal. Alors, la police vient de me demander de vous faire une prise de sang parce que vous êtes un conducteur. Il n'y a pas de souci. Vous êtes OK ? OK. OK, ça marche. Je pourrais savoir si les mecs, ils se sont fait arrêter ? Non, par rapport aux auteurs, il y a quand même pas mal de collègues sur place. On est en train de procéder aux investigations et ils sont à leur recherche à tout le moment. D'accord. Monsieur, bon courage à vous. Merci à vous aussi. Bon courage, monsieur le policier. Allez, attention, j'oublie. Si le conducteur est tiré d'affaires, il le doit à l'efficacité des pompiers et de l'équipe médicale. Mais peut-être qu'il devrait aussi remercier sa voiture. Ça nous montre juste que les voitures sont très protectives maintenant. C'est-à-dire qu'on a une voiture qui est vraiment démolie, avec un moteur qui a volé à peu près à 20 mètres là-bas. Et au final, on s'aperçoit que le tableau de bord n'a pas avancé sur les jambes des victimes, que l'habitacle est resté à peu près intact et non déformé. Mais c'est vrai que maintenant, les personnes ne sont plus incarcérées comme avant, comme il y a à peu près 10 ans de ça, dans les véhicules, et ils sont moins blessés. Donc en fait, les voitures sont de plus en plus protectrices. Et fort heureusement pour eux, parce que là, clairement, des accidents comme ça, ça aura pu faire des ravages. Beaucoup de chance. L'équipage de l'ambulance de réanimation des pompiers a terminé son travail. Il va pouvoir rejoindre sa caserne et son secteur. Il laisse la police continuer son enquête à la recherche d'indices qui permettront de retrouver les responsables de l'accident. À quoi ? L'équipage de l'ambulance de réanimation des pompiers a terminé son travail.